Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors je vous retrouve pour une deuxième vidéo Donc juste avant je vous ai filmé le haul Le craftelier, donc un gros craquage Je vous remets la vidéo dans le petit i Si vous voulez aller la voir Et voilà, j'ai craqué pour la Gemini Junior Alors, pourquoi j'ai choisi celle-ci A la base j'étais partie sur la Big Shot Switch Plus Qui vient de sortir, donc c'est Une machine de découpe Format A4 électrique Donc il n'y a plus la manivelle à tourner Et j'étais vraiment partie Là-dessus Et après je me suis dit mince C'est vrai que ça va prendre de la place parce que ce que je veux C'est qu'elle soit dans le coin de mon bureau en tout temps Parce qu'en fait moi j'ai la Big Shot, enfin Big Shot façon de parler De Action A5 Et je l'utilise très rarement Parce que la manivelle Je trouve qu'elle est dure Et j'ai facilement mal dans les mains Donc voilà Il faut que je la sorte Et puis je ne sais pas Du coup j'utilise très peu de découpe Ce qui m'embête Parce que j'ai des dies qui sont très beaux Et que je trouve ça pratique Et donc c'est vrai que je m'étais dit Ah bah c'est vrai que Electric ça pourrait être pas mal Alors pourtant c'est vrai que La Gemini elle existe depuis très longtemps Mais voilà avant L'époque où je l'ai vue je devais débuter le scrap Ou je ne sais pas Enfin je m'étais dit Bon c'est un gros investissement Alors maintenant le prix a peut-être baissé Par rapport à avant je ne sais pas Mais donc du coup j'ai hésité Donc après j'ai regardé d'autres Parce qu'elle existe en A4 aussi Donc j'ai regardé celle-ci en A4 Voilà Et je me suis dit Non du A5 ce serait quand même mieux Parce que niveau taille ça suffit Je n'ai pas de dies énorme Et comme ça Je pourrais rester sur le coin de mon bureau Sans prendre trop de place Et puis Et puis c'est vrai que Si on veut faire plein de découpes On est obligé de le passer plusieurs fois A la machine Mais vu que c'est électrique Ça devrait être moins contraignant Donc voilà Je me suis dirigée vers la Gemini Junior Et j'avoue que c'était tard le soir Quand j'ai pensé à celle-là Et je l'ai vue sur Amazon A 130€ je crois Et je n'ai même pas pensé A y chercher ailleurs Enfin j'ai regardé sur Craftly Elle n'y était pas Mais je n'ai pas pensé à regarder ailleurs Si elle était moins chère ou pas Donc je viens de la recevoir en 48h C'est l'avantage d'Amazon Maintenant ils ne s'embêtent même plus A mettre dans des cartons Et ils mettent directement l'étiquette Sur l'emballage La dernière fois je ne sais plus Ce qu'on avait commandé Une télé Ou un aspirateur robot Je ne sais plus Pareil On l'a reçu comme ça Donc si le livreur a envie Ah bah ça ça me plairait bien Bah il sait directement ce que c'est Et puis il peut se servir Alors que dans un carton Bah il ne sait pas ce qu'il y a dedans Donc voilà Je trouve ça un peu dommage Et puis ça abîme la boîte C'est dommage Donc voilà la Gemini C'est une machine de découpe Format A5 Électrique Et elle fait également l'embossage Donc aujourd'hui On va la déballer ensemble Ensuite moi je la testerai de mon côté Pour l'apprivoiser Et je vous ferai Ensuite des tests Pour vous présenter comment elle fonctionne Evidemment je mettrai la suite de cette vidéo là Vous n'aurez pas à attendre Mais moi je préfère La découvrir un peu Avant de vous faire des tests Donc en plus Il n'y a même pas de scotch J'espère qu'elle est complète Alors on a Sur le dessus on a les plaques On a la notice On a des dyes Et une plaque de gaufrage Et après je pense qu'il ne reste plus que la machine Ça va être chaud pour la sortir comme ça Voilà la bête Elle est assez lourde Donc c'est vrai que Mais le design est sympa Donc on a trois boutons Sur le dessus Donc c'est vraiment pour l'allumer Pour la faire partir Et la faire revenir Voilà On a un interrupteur derrière Là De quoi la brancher ici On a des pieds Pour que ça soit bien stable Voilà Voilà Hop Donc moi esthétiquement Je la trouve pas mal Ensuite On a Deux 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 prises de courant Donc La européenne Et la américaine Qui va retourner dans le carton Donc vous branchez A l'arrière Où je vous ai montré Et après vous mettez sur le courant Ensuite On avait Ce petit dies Enfin un ensemble de dies Donc tag et coeur Voilà Donc c'est de la marque Crafters Compagnon Ensuite on a une plaque De gaufrage Comme ceci Donc ils mettent Les plaques Qu'il faut mettre On a Ces dies aussi Le hello et le love Et là pour les coins Enfin tout Même ça Pour faire un rabat Ouais C'est super chouette Sur le coup Quand je les ai vus Mais ouais On se rend mieux compte Comme ça Donc la notice Que je lirai Ou pas Je ne sais pas Je pense que oui Au moins pour les plaques Ensuite Ensuite on a pas mal De plaques Donc j'ai dépalé Les deux premières Donc c'est les standards Voilà Transparentes Ensuite on a celle-ci Donc ils appellent ça Cale plastique Donc la découpe Et le gaufrage Ensuite on en a une Cadrillée et magnétique Donc ça Ça peut être pas mal Ensuite on en a une En métal Donc je ne sais pas encore À quoi servent Exactement Toutes ces planches Et on en a une En silicone Donc ça je pense Que c'est pour le gaufrage Ouais Tapis de gaufrage En caoutchouc Voilà Donc tout est fourni avec C'est bien complet J'ai hâte De l'utiliser Donc vous La démo Vous allez la voir Juste après Et puis moi Ce sera Peut-être ce soir Si j'ai le temps Ou demain On verra bien Voilà Donc bah je Moi je vous retrouve Plus tard Et vous tout de suite Je vous laisse Avec la suite Alors je vous retrouve Pour Donc vous C'est tout de suite Juste avant la présentation De la machine Mais moi Il s'est passé quelques jours Où j'ai pu utiliser la machine Et comme ça Je peux vous donner Un avis plus complet Alors donc tout d'abord La notice Est très bien expliquée Je l'ai lue Donc en fait A partir de la page 7 C'est en français Et il vous explique Selon ce que vous voulez faire Quelle plaque utiliser Si vous voulez faire du gaufrage Si vous voulez Faire des découpes Voilà Donc la notice Est bien faite Ensuite J'ai d'abord testé Les dyes Qui étaient avec Donc celui-ci J'ai fait le coin Et le gros là Alors désolé par éclairage Mais on a le sable Du Sahara Le ciel est tout jaune Les voitures sont dégueulasses Et du coup Bah il Il fait pas beau Donc là J'ai découpé Celui-ci là Et alors le coin Par contre je sais pas Où il va être Donc vous voyez J'ai fait tout ça De découpe Depuis que je l'ai Et donc Je devais vous parler De cet outil Voilà La petite brosse Elle est vraiment géniale Surtout pour ce genre de dyes Une fois que vous avez Enlevé votre découpe Vous passez comme ça Et ça enlève Tous les petits morceaux Qui peuvent rester Dans la découpe Et donc je la trouve Vraiment super pratique C'est dommage Qu'ils aient pas fait Un tout petit pic A l'opposé Alors moi j'ai un pic Un vieux pic Que j'ai depuis des années Qui est Voilà Qui est là Et il est très vieux Je m'en servais à l'époque De la pâte polymère Donc moi je me sers De petits pics là Mais Mais ouais Cette brosse là Je la trouve Vraiment bien Donc je suis contente De l'avoir acheté Alors c'est vrai C'est plus pour ce genre De dyes Pour les petits dyes Que je vais vous montrer Après que j'ai fait Des découpes C'est pas nécessaire Mais voilà Donc j'ai testé Donc ça découpe très bien Pas de soucis J'ai testé La plaque de gaufrage Donc je sais pas Si vous connaissez L'astuce Mais vous pouvez mettre De l'encre A l'intérieur De votre Vous ouvrez votre plaque Vous mettez De l'encre En passant comme ça Avec votre pad Et après vous passez Vous refermez Sur le papier Vous mettez un papier Vous refermez Vous mettez dans la machine Et ça vous fait Des effets comme ça Donc selon le côté Où vous mettez l'encre Là par exemple J'avais mis des deux côtés Donc soit on a L'effet creusé Qui est Voilà Voilà Alors là c'est un papier Non c'est un papier lisse C'est le C'est le classeur de gaufrage Qui est comme ça Texturé avec des lignes Donc voilà Je trouve cette astuce Sympa C'est vrai que je ne pense pas Les utiliser Avec la sorte de gaufrage Mais ça fait toujours Des effets très sympas Donc voilà pour ça La plaque en silicone Donc c'est un tapis de gaufrage Je n'ai pas encore eu L'occasion de m'en servir Je ne sais pas vraiment Dans quel cas Elle peut servir Alors je pense que C'est pour Je vais montrer Une découpe Voilà Vous avez certains Dyes Où il y a Du relief En fait Du gaufrage Donc celui-ci Excuse-moi pour le bruit C'est celui-là Donc c'est vrai Donc c'est vrai Que là Il a fallu Que je le passe Deux fois Donc je l'ai passé Une première fois Et la deuxième fois J'ai rajouté un papier Pour avoir quand même Le relief qui ressort Donc là Je pense que J'aurais pu utiliser Le tapis de gaufrage Mais je ne l'ai pas fait Et puis J'ai d'autres Dyes aussi Donc Que j'ai acheté Dans ma dernière commande Craftelier Je vous remets Le lien de la vidéo Dans le petit Si vous voulez la voir J'avais acheté Pas mal de dyes Vous voyez J'ai ces dyes là Où là On a un passage Enfin En général Je fais un aller-retour On a quand même Vous voyez Les motifs Qui se sont imprimés Sans cette plaque là Donc Et sans rajouter De papier Ou quoi que ce soit Donc ça dépend Des dyes Il y en a qui marquent bien D'autres moins bien Donc celle-ci Je n'ai pas eu trop A m'en servir La plaque en métal Je m'en suis servie Pourquoi ? Je crois que c'était Pour le tapis La placeur de gaufrage Oui je vois que ça Parce que sinon A chaque fois J'utilise toujours La même chose Donc vous allez voir L'état de mes plaques Vous voyez Elle est déjà Bien marquée Elle commence déjà A onduler Alors celle-là Je crois que J'ai commencé à l'utiliser Aujourd'hui La deuxième Est quand même Bien plus ondulée Alors après Il faut la passer Dans l'autre sens Pour qu'à chaque fois Voilà Elle va partir Et par contre Là il y a les dyes Coeurs Qui étaient dans le kit Avec la machine Ceux-là Ils sont énormément La lame de découpe Est plus profonde Et ils marquent Vraiment la plaque Et même à chaque fois Ils restent coincés J'ai du mal A les enlever Après Donc il ressort bien Voilà L'état des plaques Le tapis magnétique Je trouve ça Super sympa C'est vrai Que ça évite Que les dyes Bougent Surtout quand Moi je passe Mes dyes Et puis après Je passe Deux-trois fois Pour avoir Plusieurs découpes D'avance Dans différents coloris Mais il marque Quand même Aussi Il est bien marqué En plus Je l'ai reçu Il était plié Ici Et malgré Les passages Dans la machine Il est toujours plié Mais bon C'est pas très grave Mais c'est vrai Que ce qui est dommage C'est Vous voyez Avec les tampons Lone phone Que j'ai acheté Donc dans ma dernière commande De Craftly Je les ai tamponnées Et quand je viens Placer mon dyes dessus Alors là évidemment C'est pas le bon Mais Le problème C'est que je peux C'est bien Parce qu'on se dit Ça va tenir Mais il faut pas Que ça découpe Sur la Sur la plaque magnétique Il faut que Ça soit celle là Au dessus Donc ça veut dire Qu'il faut qu'il y ait Le dyes Côté coupant Sur le dessus Et après Vous voyez On peut pas mettre Le motif correctement Donc ça c'est dommage Alors si vous avez Une astuce pour ça Je prendrais pas le risque De découper mon tapis magnétique A moins qu'on puisse En racheter Pas cher à l'unité Et puis à ce moment là Parce que là Vous voyez Il est déjà quand même Bien marqué Je sais pas Mais Bon à part pour ces choses là Où Bah Voilà Il faut faire La bonne vieille méthode Avec Du scotch Enfin Du Washi tape Sinon Il n'y a pas trop D'intérêt Et Celle-ci Que je mets A chaque fois On voit Les cœurs Légèrement Ceux que je vous disais Qui étaient très Très profonds Au niveau de la découpe Après Il est légèrement Aussi Bombé Là C'est juste Pour vous montrer Comment moi Je range Mes dyes Au début Je l'ai rangé Dans des petits Classeurs photos D'action De cette taille là Donc j'avais Découpé Des pages A4 En 4 Et puis Après J'ai préféré Ce système là Donc j'achète Les pochettes Sur Aliexpress Et Bon là C'est une entière Mais sinon Je suis venue Remettre Deux plaques Côte-côte J'ai récupéré Celles que j'avais De mes classeurs Je ne les ai pas achetées Parce que c'est quand même Assez cher Et donc voilà Je les mets comme ça Dans une boîte Et j'ai toutes Comme ça Donc je peux les feuilleter Facilement Il faut que je me fasse Des intercalaires Mais ça je ne l'ai pas encore fait Donc voilà Et donc on va faire Une petite découpe Ensemble Histoire de vous montrer Hop Donc Le plus souvent Quand vous avez des découpes C'est une plexi De toute façon Au dessus Et en dessous Ça doit toujours être Ces plaques là Donc après Celle en plastique Pardon La magnétique Après je vais prendre Voilà Juste histoire de Donc après Je n'ai eu aucun souci Pour l'instant Et tous les dages Ce que j'ai testé Ils ont tous bien marché Une feuille de papier Sur le dessus Donc vous mettez bien Le beurre coupant Sur le dessus Donc vous placez Votre papier Donc c'est pareil Moi tout à l'heure Je faisais des découpes Tout était plein Et donc il fallait Que je fasse attention Que mon papier Que mon papier Soit pas plus court Et donc c'est vrai Qu'une fois Qu'elles sont Un peu bombées C'est un peu Plus galère A utiliser Parce que Bah ça bouge Facilement Donc voilà J'ai pas mis Beaucoup de dyes Donc ça va Vous voyez là Le fait que ça soit Corné Ça m'embête Donc on allume La machine Et même si Tout est pas forcément Aligné Vous voyez L'ouverture est un peu Plus large Donc de toute façon En rentrant Ça va s'en mettre Et donc on la passe Comme ça Donc soit Vous la laissez Ressortir De l'autre côté Il faut la rattraper Sinon elle va tomber Moi j'ai du bazar derrière Donc elle n'est pas Beaucoup tombée Voilà Et donc vous récupérez Vos découpes Et sinon Vous avez possibilité De faire un aller-retour Mais c'est pas toujours pratique Donc là vous voyez J'ai des découpes Que à ce niveau là Donc je mets dedans Et hop Je les pose Et après Je mets retour Donc ça évite D'avoir à aller La chercher derrière Parce que moi Elle va être vraiment Dans le coin opposé De mon bureau Donc ça va pas être pratique D'aller chercher derrière Mais si Vous voyez Alors l'inconvénient De cette méthode là C'est que J'ai pas attendu Assez longtemps Avant de mettre pause Ce qui fait Que elle a pas eu temps D'embosser De découper Ce que j'ai fait Et si vous attendez Trop longtemps Je vais le refaire C'est pas grave Si on attend Trop longtemps Voilà c'est bon Mais dans le cas Où vous avez Mis des découpes Sur toute la surface Il faut attendre Que la machine Aille bien jusqu'au bout Pour découper Celles qui sont ras Et donc dans ce cas là Vous aurez beau faire retour Les plaques seront sorties De la machine Et elles ne rentreront pas Toutes seules Il faudra les rattraper Et les remettre Voilà Je ne sais pas trop Si c'est clair Après Il faut faire attention Deux choses Déjà Donc c'est un système De rouleaux dedans Qui entraîne Donc attention Si vous avez une écharpe Les cheveux longs Des choses comme ça Et surtout pas Mettre les mains dedans Non plus Et l'autre truc C'est De ne pas vous tromper Dans les plaques Moi je me suis trompée J'ai dû laisser celle là Elle est pourtant pas épaisse Mais j'ai oublié De l'enlever Après avoir fait Mon classeur de gaufrage Et du coup Ça s'est coincé Dans la machine Et j'avais beau Appuyer sur tous les boutons L'éteindre L'art des marais Essayer de pousser Un peu en même temps Il n'y avait rien à faire J'ai eu très peur J'ai cherché sur internet J'ai trouvé aucun J'ai rien trouvé Sur Quoi faire Quand c'est coincé Donc j'ai pas eu le choix Que de Vraiment Il a fallu que je tire Très très fort Pour réussir à les sortir Donc il a fallu que je fasse Un peu comme ça Pour réussir à les sortir Donc j'ai réussi Et puis bon Ça va La machine fonctionne encore Mais j'avoue Que j'ai eu peur Donc voilà Sinon moi je suis très satisfaite De cette machine Je suis contente D'être restée sur un format A5 Parce qu'on fait quand même Pas mal de découpe Sur du A5 Et puis je suis pas non plus Une grande consommatrice De découpe Donc moi ça va Ça me convient très bien Ça prend pas trop de place Sur le bureau Elle fonctionne bien Non franchement J'ai rien à redire A part Ouais Je pense que je vais quand même Essayer de trouver Alors je sais que ça se vend Je vais en racheter d'avance Parce que moi j'avoue Quand c'est trop ondulé Ça m'énerve Et puis même le tapis magnétique Voir Est-ce qu'on peut découper dedans Ou pas Normalement non Mais Voilà Donc moi je suis très contente De cette machine Le budget est correct Je crois que je vous ai dit 137 Donc je trouve pas ça Excessif Et il n'y a plus à galérer Avec la manivelle Voilà Donc j'en suis très contente Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Revue vous aura plu Et puis Dites-moi si vous Dites-moi si vous Ça vous tente une machine Comme ça électrique Ou si La manivelle Ne vous dérange pas Et puis Si vous en avez une Quel modèle vous avez Est-ce que Il y a la Jiminy Elle existe en grande Il y a la La 6X qui vient de sortir Et puis Il y en avait un autre modèle Avant Je ne sais pas si c'était 6X Mais Enfin voilà Il existe différents modèles Donc voilà N'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et puis Sur ce Je vais continuer Mes petites créations Vous voyez J'ai fait plein de découpes Sur le thème naissance Il y a quelques feuillages aussi Des arcs-en-ciel Des nuages Qu'est-ce que j'ai d'autre Des petits canards Alors il y a du action Et pas Il y a du action Mais pas que J'avais aussi fait Des petites colorisations D'ailleurs Pendant que je Voilà Pendant que je vous ai J'avais acheté En 2019 Énormément de feutres Spectrum noir Les illustrateurs Parce que J'aimais bien Il y a l'embout fin Et l'embout pinceau Moi le gros embout Biseauté Ne me sert pas Donc J'avais choisi ceux-là Je les ai quand même Très très peu Utilisés Pendant Deux ans Où j'ai déménagé Je crois que je ne les ai pas utilisés Et là je les ai ressortis Pour faire mes colorisations Et bien Ils sont la plupart Tout sec Comme s'ils étaient vides Plus d'encre Donc je ne sais pas De quoi ça vient Pourtant ils sont toujours Rangés à l'horizontale A l'abri de la lumière Température ambiante Etc Donc je ne pense pas Que ça vienne De ma façon de stocker Pourtant j'ai d'autres Feutres à alcool Qui sont plus vieux Et qui fonctionnent toujours Donc Dites-moi si vous avez Déjà eu des soucis Si vous avez une astuce Comment résoudre le problème Parce que là Je crois que j'en ai acheté Quand même J'ai à peu près 250 euros De feutres Comme ça Que j'avais acheté En 2019 Donc ça me fait Un peu mal au coeur J'avoue que Je suis bien écœurée Donc dites-moi Ce que vous en pensez Si vous avez des astuces Voilà Bon sur ce Je vous laisse Pour de bon Je pense que Je n'ai rien oublié Et Bah voilà Je vous dis Bon la prochaine vidéo Ce sera sûrement Des cartes étapes bébés Alors je ne sais pas Si je les fais en vidéo Ou si je vous les montre Juste une fois Qu'elles seront terminées Je ne sais pas encore Voilà Bon bah sur ce Je vous dis à bientôt Portez-vous bien Faites attention à vous Et puis Bah scrapez bien Détendez-vous Et à la prochaine Bye bye